Aujourd'hui, on va faire ensemble la lecture de Holy Terror de Frank Miller. Donc, on a une version française ici, publiée par Delcourt, que j'ai à la graciosité de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et donc, vite fait, si vous avez vu la vidéo précédente ou si vous connaissez Frank Miller, vous saurez que Frank Miller était une superstar du monde du comic book, de la bande dessinée américaine, donc dans les années 80 et puis à travers les années 90. Après les événements du 11 septembre 2001, Frank Miller, comme une partie de la population, semble avoir vécu une période post-traumatique. Et puis ça, c'est une analyse qui me dépasse un peu, mais on reviendra un peu là-dessus, sur l'analyse finale dans la troisième vidéo. Mais pour l'instant, on va se contenter de regarder ensemble ce comique. Et comique que Miller lui-même qualifie d'exercice de propagande, comme celle dont on trouvait pendant la Deuxième Guerre. Et puis si on, rapidement, donc, on survole un peu qu'est-ce qui étaient les grands tropes du comic book de propagande, la Deuxième, bien justement, il y avait un racisme profond. Donc, les Japonais dans les comiques étaient toujours, les Asiatiques en général même, étaient toujours de montrer dans des apparences très stéréotypiques, avec des grandes dents inhumaines, des petits yeux par lesquels on n'aurait pas pu voir. Et puis, Miller fait un peu la même chose, donc, avec cet exercice, mais pour les musulmans, les arabes, les perses. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, Miller a eu des sommets comme artiste, donc on va comparer, encore une fois, dans la prochaine vidéo, on va comparer ce que moi je considère comme étant sa crête artistique, donc Electrolives, qui est sorti en 1990, avec Holy Terror, qui est sorti en 2011, et puis on va comparer ça. Donc, pour l'instant, on va se contenter, encore une fois, de feuilleter ce comique ensemble. Holy Terror, traduit. Splash page, là, je ne suis pas bien installé pour vous montrer le splash page. Donc, encore une fois, un petit peu sur la genèse de ce projet. Après le 11 septembre, quand Miller a fini les Dark Knight Strikes Again, il avait l'idée de ce projet, donc de Batman contre Al-Qaïda. Il avait appelé Batman Holy Terror, et puis pour lequel il avait eu l'aval de DC Comics. Donc, il a commencé pendant une période de temps à développer ce comique. Et puis, quand les higher ups, quand les éditeurs à DC ont réussi à acheter un coup d'œil sur ce qu'ils faisaient, depuis déjà des années à ce moment-là, il y a eu un petit froid qui a circulé chez le staff à DC. Et puis, pas longtemps après, ils ont annoncé à Frank Miller que son Holy Terror ne pourrait pas être une aventure de Batman. Donc, Miller, déterminé à passer son projet, a donc reculé un peu, et puis avec un peu, je ne sais pas, du liquid paper ou de l'encre blanche ou quoi, il a corrigé, un peu gommé, puis il a corrigé ses plaques précédentes, puis il a enlevé les petites oreilles, et puis les petites dents qu'il a sur ses gants, puis il a enlevé les chauves-souris sur son chest. Et ce faisant, il a créé un personnage qui est appelé The Fixer. Et puis, donc c'est ça, il a modifié aussi le personnage féminin, dont je ne suis pas certain qu'elle ait un nom, ou en tout cas, ça m'a échappé, qui était originalement Catwoman, donc une cambrioleuse de bijoux qui est prise dans un rapport un peu sadomaso-érotique avec un justicier de la nuit, on va voir ça ensemble. Donc, ça commence avec une citation que Miller a construite à partir d'une vieille citation bouddhiste, donc c'était « Si tu croises le Bouddha, tue le Bouddha », mais Miller nous a fait « Si tu croises l'infidèle, tue l'infidèle, signé Mahomet ». Donc, c'est clair qu'au moins à l'intérieur de ce livre-là, les musulmans, c'est des assassins. Donc, c'est assez clair. Donc, ici, encore une fois, complètement dénudé, la statue de la liberté, et puis New York. Donc, il y a un minimalisme intéressant, il y a un certain aspect de l'image qui est très efficace, mais on voit une paresse de composition et puis d'effet qui va vraiment… ça va ressembler beaucoup à ce qu'on voit là, tout le reste du comique, autrement dit. Donc, encore une fois, un peu réussi, un gros plan du visage de la statue. Et puis ici, donc, on voit que le texte dans les quelques premières pages est très recherché. Donc, c'est la main qui aurait été la main de Batman, qui est maintenant la main du Fixer, qui poursuit avec son câble ici, qui est après rattrapé la cambrioleuse. On voit sûrement que Miller a sorti son dictionnaire. Et puis, il a vraiment fait beaucoup d'efforts ici. On voit là vraiment une page blanche avec deux spots noirs. Ça, c'est des doigts. Et voilà, ça, c'est une page. Donc, vous voyez que je m'enviens un peu scénique comme l'auteur et puis comme son personnage. Donc, ici, on voit là qu'avec un pinceau à l'encre, il a pris au moins une bonne minute pour faire son ciel ici. Il y a une autre minute pour remettre du blanc par-dessus. Alors, oh! On fait dans le sérieux, là. Donc, mon point, c'est que Miller a beaucoup regressé par rapport à son travail ultérieur, à son travail précédent, je veux dire. Donc, encore une fois ici, une composition très Millerienne. Donc, ça, c'est bien efficace. Ça nous ramène d'ailleurs à Will Eisner, qui est un des maîtres de... Peut-être le maître même de Miller. Mais, encore une fois, il y a quelque chose qui se perd dans la composition ici. Puis là, bien, ça, c'est blanc. Ça, c'est noir. Quoi représente quoi? La fumée, de la neige? La fumée puis de la neige? Ah! Nathalie Sac. La chat-pardeuse. Je ne me souviens pas du nom en... en original anglais, mais bon, la traduction n'est pas très bonne, encore une fois. Donc, on voit qu'il est à presque se faire rattraper. Ouf! Encore un texte qu'on j'ai ici. Un autre ouf. Atterrissage super-héroïque. Merde. Merde. Bon Dieu. Donc, ici, on a une composition intéressante qui pourrait nous rappeler une certaine couverture de Daredevil. C'était peut-être 184, si je ne m'abuse. Donc, composition relativement efficace avec une économie de moyens intelligente, mais cette économie de moyens, ça vient cheap sur la note totale. C'est du vidisme, hein? C'est un mot que j'ai inventé. Donc, il y avait un minimalisme qui a permis à Miller de se développer un style vraiment cohérent jusqu'à Sin City. Puis là, bien, on dirait qu'il a sombré dans le vidisme, et puis donc, il retire, là, les quelques tropes d'efforts, si on veut, de son dessin. On nous arrivait qu'un dessin qui semble produit beaucoup plus rapidement, malgré que ça lui a pris cinq ans à faire ce livre quand même relativement petit, là. Donc, bien, c'est assez épais, mais pour un travail de cinq ans, c'est pas grand-chose. Donc, ou il travaille moins vite qu'avant, ou je sais pas. Moi, ça me semble plutôt un genre d'effort obsessionnel dans lequel l'art est mis en deuxième plan. On y reviendra dans l'émission 3, là, sur l'analyse. Donc, ici, on voit une image qui aurait très bien pu être Batman avec la Catwoman, et puis donc, il vient de l'attraper, donc, ah, elle se laisse, elle s'abandonne complètement sans défense dans les mains du chevalier de la nuit. Et puis, ici, c'est difficile à déchiffrer l'image un petit peu. Il y a une main, il y a L. Il y a deux dessous de pieds, ici. Il y a deux autres dessous de pieds, ici. Ça prend tellement un effort que c'est plus vraiment intéressant à lire comme BD. Ça, c'est quand même un très bon effet, avec, encore une fois, une économie de moyens très grande. Encore une fois, ici, des panneaux très difficiles à lire qui semblent pas vouloir raconter grand-chose. Donc, une chute, boum, il reste collé. Il sort les menottes, ça devient sérieux. Donc, il y a une composition un peu, qu'on pourrait considérer, c'est une page, mais aussi, ça pourrait être deux pages. Ça peut être lu, j'imagine. Ouais. Ouais, c'est mieux de lire comme ça. Mais souvent, l'histoire est tellement défasée qu'on peut interchanger les carreaux, et puis, ça change pas vraiment le sens de l'histoire. Donc, ici, je cligne, il sort les menottes, il la prend, elle riposte, petite bataille, donc, petites échavaudes, petites échafourées, proto-sado-mazo, là, sur les toits de la ville, entre le chevalier de la nuit, et puis sa proie, qui est habillée pour l'occasion. On notera le look, quand même. C'est osé. Et puis, bang, elle lui donne un coup de pied dans le visage, schlock, elle lui donne un coup de poing dans le visage. Les préludes sont passées. Donc, on voit que le visage, ici, de la protagoniste, est complètement raté. je ne sais pas si on voit mieux comme ça, là, non, pas vraiment. On voit l'effet qu'il essaye de faire, mais c'est raté. Et puis, si on compare avec ce qu'il faisait en 1982, quand il avait 21 ans, 22 ans, puis il faisait Ronin, puis qu'il était au début d'une carrière artistique prometteuse, à cette époque-là, on était peut-être plus... C'était plus facile, si on veut, de donner une excuse à l'artiste de nous en devenir. Mais que le superstar du comic book, établi depuis 20 ans à ce moment-là, 25 ans à ce moment-là, en vienne à nous faire ça, c'est difficile de percevoir ça autrement qu'une régression artistique. Et au niveau narratif aussi, une régression totale, finalement, de l'œuvre de Miller. Donc ici, c'est encore un peu difficile à déchiffrer. Donc, on voit des jambes. Donc, il y a un baiser passionné, là. Beaucoup de neige, apparemment. Donc ici, il y a une petite composition intéressante avec la lune, là. Ça serait tiré directement d'un spirit de Will Eisner, puis je n'en serais pas surpris. Donc, encore une fois, c'est difficile à lire la suite. Il faut vraiment faire un effort particulier pour déchiffrer chaque image et puis comprendre où est-ce qu'on s'en va exactement. Donc, encore une fois, ici, ce n'est pas très clair, mais c'est la bataille entre les deux. Donc, ça fait beaucoup de pages qu'on passe là-dessus, quand même. Ça fait ça vite, là. C'est ça tout le long, donc. Deux, quatre, dix, 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 douze, dix, dix-huit pages de poursuites proto-érotiques, mal dessinées, bâclées, on croirait. C'est ça, on pourrait dire que c'est quand même une composition intéressante, les hauts contrastes, comme on connaît. Frank Miller aime beaucoup. encore une autre deux pages dans lesquelles il semble être après succombé au coït et puis dans lesquelles Miller check une expérience intéressante, une démonstration intéressante de proportion, donc en nous dessinant ce truc qui est probablement dans un port ou quelque chose comme ça et puis qui est énorme, donc ça donne une idée d'échelle de proportion. Ici, on voit la main de Catwoman, je ne sais plus comment qu'elle s'appelle, avec une menotte. Ici, encore un bout de cap qui laisse montrer qu'ils sont un dans l'autre ou quelque chose comme ça. Et puis, un dessin ici, encore une fois, si Miller nous avait fait ça dans un fanzine en 1977, on aurait dit « Oh, cool, ça en venait bien », mais à la fin de carrière ou en tout cas après avoir été une superstar qui nous présente un truc de même, ça ramène un genre de régression. Même Ronin était plus raffiné que ça dans le look. Donc ici, il semble avoir en même temps qu'un orgasme qui est subjectif un peu, mais si on suit la logique des événements, ils sont après copulés. Puis en même temps, il y a une explosion et puis des clous qui revolent partout. Encore des clous qui revolent. Encore des clous qui revolent. Donc, ils sont dans la scène d'explosion qui semble durer éternellement. Puis là, elle dit qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe, des clous, ça fait mal, ah. Et puis là, le justicier qui la prend dans ses bras puis qui dit c'est la guerre. On arrive donc dans la deuxième partie de l'histoire dans laquelle Miller va nous présenter les vilains. Donc, en premier lieu, Amina, étudiante moyenne orientale d'un pays non nommé. qui vient en échange d'étudiants passer une période de temps en Amérique, le monde de la liberté. Et puis, donc, voilà. Le dessin peut nous rappeler évidemment ses dessins d'Electra et puis sa période, sa période, sa première période Marvel, si on veut. Donc, encore ici, une composition relativement intéressante, minimale, avec beaucoup de contraste. Et puis, elle qui est en, donc, on voit que ce n'est plus juste en noir et blanc, c'est en noir et blanc émo ou en tout cas, ou chia, ce sera la couleur qui est de, la couleur de Amina. Donc, une page complète ici avec un dessin très minimal. Oui, OK. L'effet de toit du centre-ville d'une grande ville de New York ou Empire City comme elle s'appelle dans ce comique est quand même efficace. Elle est là, en mauve, je ne sais pas trop c'est quoi le... Je ne sais pas si c'est elle, ça, finalement. Qu'est-ce que ça représente, cette image-là? Il fallait savoir. Il me semble un personnage en mauve. Amina est pas en... Juste ses lèvres en mauve puis c'est peut-être les lacets, donc... Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Le comique est très dur et elle est pratiquement illisible, pas juste au niveau narratif mais au niveau graphique aussi. Donc, une petite direction entre Amina et quelqu'un qu'elle rencontre aux États-Unis est vite faite. La personne lui propose de prendre une petite cigarette ou une gorgée de bière puis Amina dit « Ah, je prendrais bien une gorgée de bière chez moi, ça n'existe pas, c'est la première fois que son interlocuteur dit dire « Tu viens de où, du Moyen-Orient? » Pas du Moyen-Orient, excusez-moi, petit lapsus du Moyen-Âge et puis elle, elle répond « Où, du futur? » On verra. Donc, on voit le commence à voir le dessin un peu du personnage. Elle a dit « J'ai froid un peu, est-ce qu'on peut se coller? » Il se colle puis là, il dit « Ah, c'est quoi cette chose que je touche en dessous de ton vêtement? » On voit plein d'innocents qui sont autour d'eux, les innocents américains, on sait qu'elle est rien à se reprocher ce bon monde-là. Et puis, elle répond « Je parle. » Puis là, ça fait « Boum! » Donc, on revient au moment présent où le fixeur est avec le personnage féminin sur le toit. et puis là, je ramène encore une fois sur le vidisme qui est utilisé dans la composition. Le minimalisme de Miller était brillant, mais on dirait qu'il était pressé. Pourtant, ça a été fait très lentement. C'est très peu. Si on voit les influences de Will Eisner qui sont de plus en plus fortes, mais en même temps, il semble avoir une grande paresse qui s'installe dans le travail de Miller. Composition, encore une fois, intéressante, un peu dure à lire. Un panneau dur à lire ou même illisible. Ça sera une vieille antenne brisée. Encore eux autres qui sont fâchés. Vous voyez, c'est presque toujours « Ah! » sont fâchés dans un sens, sont fâchés dans une autre direction, sont fâchés dans une autre direction. Tout ça pour mettre 28 mots en tout. Et puis, les mots les mieux choisis si on veut. Et puis là, encore une autre explosion. Cette fois, au lieu de des clous, c'est des lames de rasoir. C'est vraiment pas la journée du fixeur. Et puis là, il vient pour l'attraper. On voit qu'il l'attrape par la jambe ici. Et puis là, il échappe la botte. Et puis là, elle tombe. Et puis, encore une fois, je vais vous parler de Ronin, de la qualité de l'encre et du dessin. Mais, Ronin, c'était beaucoup plus beau que ça. Regardez les doigts, regardez le visage. Très laid. dans la haute narration ici. Encore les lames de rasoir. Donc, on est à peu près en septième page dans laquelle on est en plein milieu d'une explosion et les objets volent. Là, ça, j'imagine que c'est quelque chose qui s'écroule. C'est des ruines. C'est après l'explosion, après la ruine. Donc, on voit une tour à eau ici, un genre de restant de toit, peut-être un pic montagneux un peu plus loin ou quelque chose comme ça. C'est encore une fois pas clair du tout. Presque illisible. Donc, on devine que c'est de la fumée ou des nuages. Là, il nous fait un milleurisme qui était efficace à l'époque du Dark Knight. Donc, mettre les talking heads des nouvelles puis les gens de la rue qui passaient des commentaires, il y avait une certaine cohérence au niveau narratif. C'était dur à suivre pour moi quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je lis ça puis je vois que ça avait une certaine raison d'être au niveau narratif. Ce que je ne retrouve pas du tout dans cette série d'images. Donc, oui, je comprends de quoi qu'il parle. Il commence par dire « Combien de mes voisins ont-ils assassiné? » Ça représente les voisins anonymes ou ses voisins que lui, il se rappelle. Donc, probablement que Miller a dessiné plusieurs de ses voisins là-dedans ou je ne sais pas quoi. Mais n'empêche, c'est très inefficace et puis quand on arrive à ça, mais là, ça, c'est vraiment une gamique, là, c'est-à-dire enfantine. on a un artiste qui ne m'impressionne vraiment plus. Il était capable avant de m'impressionner donc je peux juste encore une fois te parler de dégénérescence de ses capacités. Encore une fois, composition, on sait que c'est elle parce que ses yeux verts nous replacent vite et puis bon, c'est facile de se faire une idée mais c'est encore une fois un dessin très brouillon. On dirait que Frank Miller a oublié qu'il existait de la mine et puis de l'efface et puis qu'il gribouille directement sur ses panneaux avec ses pinceaux à encre et puis ses plumes. Je vais mettre ce panneau-là ici puis je vais vous laisser simplement le regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on voit là? Oui, on pourrait dire oui, c'est des ruines. Ça ressemble à ce qu'on a vu les ruines du World Trade Center un peu. Donc ici, il y a une voiture donc ici, il y a une autre voiture. Ça voudrait nous donner un effet de... de toy. Qu'est-ce que cette page nous montre? Vous savez, cliquez-le moi. Je ne l'ai pas compris. Puis donc, comment on lit un comique quand on ne peut pas comprendre ce que les panneaux nous disent? On ne le lit pas puis on arrête de lire l'auteur. Pour ceux qui, après ça, c'est difficile de retourner dans Frank Miller. J'essaye, on va voir, on en reparlera dans la prochaine capsule. Donc, encore une fois, ben, ouais, voilà. Ben, il n'a presque pas été capable d'enlever les oreilles ici, tu vois. Bon, ici, on a le policier qui n'est pas qui n'est pas commissionnaire Gordon, mais qui est Dan Donegal. Donc, oui, on croirait le commissaire Gordon, mais ce n'est pas le commissaire Gordon parce que ce n'est pas un comique de Batman. Ça, ben, c'est le vilain, vous l'avez deviné. Donc, encore une fois, une série d'images qui, qu'on pourrait mélanger et qui n'aurait pas plus ou moins de sens. Donc, un méchant terroriste qu'on devine ici avec un rocket launcher, une personne arabe qui se plaint dans la rue, qui chiale, un politicien, c'est-tu Barack? Je ne sais pas. un cinéaste, un Dick Cheney, un lui, que je ne sais pas c'est qui, un arabe, des hélicoptères, chop, 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 une méchante musulmane avec une mitraillette, Condoleezza Rice? Arabe, fille qui fait semblant qu'elle veut la paix, mais que deux secondes après, boum, la méchante musulmane, évidemment. Des clous, des bons américains qui sont outrés et puis, cette image ici. Qu'est-ce qui est dessiné ici? C'est moi, Frank. Sharon? Je ne m'abuse. Qui était peut-être président d'Israël à ce moment-là. Boum, une explosion derrière une porte avec l'étoile de David, un musulman qui chiale, un iranien avec des micros, une écriture en arabe brouillonnée, on pourrait dire. Encore une explosion. Encore des clous. Suite d'idées là-dedans. Ah, une tête coupée. Ça doit être une tête d'un bon américain vu les lunettes. Ça doit être un méchant musulman vu qu'il coupe des têtes. Encore une fois, deux tâches sur une page blanche. Une coupe de mots quand même. On peut presque deviner que c'est les deux qui volent ensemble. On se croirait d'ailleurs dans The Dark Knight, malgré que c'est moins bien dessiné. Miller a déjà été très bon même à s'ancrer lui-même, mais clairement, quand il travaillait, par exemple, avec Klaus Janssen, on y gagne tous. La qualité de l'œuvre était vraiment meilleure. encore une fois, une composition un peu surréaliste, un peu... Regardez la forme, la tête, vraiment, le genre de truc avec un efface et un crayon à mine longtemps avant de mettre ça sur la planche que tu corriges. Mais pas Frank Miller. Plus Frank Miller, en tout cas. encore une fois, une scène d'agressivité. Tout ce qu'on voit, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est les deux personnages encore qui sont pris de des plans différents avec des airs agressifs. Et puis voilà, la narration. Puis là, Super-Héro-Landing. Bon. La composition de cette image est intéressante avec un effort avec une économie de moyens encore une fois énorme. composition des contrastes très fort avec très peu de lignes. Il réussit à nous donner vraiment un effet puissant. Donc, il y a du bon Frank Miller là-dedans. Mais encore une fois, c'est à l'intérieur d'une oeuvre presque illisible. Donc, pour ce que ça vaut. Donc ça, ça doit être des restants de béton. Puis, lui et elle encore une fois qui sont accroupis. en dessous, composition minimale encore une fois. On voit la pierre, du ciment, les restants de tiges de métal du ciment, puis eux qui bougent autour, puis des gouttes, des gouttes de savoir. Un autre Super-Héro-Landing. Donc, ça, c'est le méchant clairement parce qu'il dit Allah Akbar en pesant sur un bouton. Ah, mais ça n'a pas marché. Il raconte une histoire en rétrospective. Hélicoptère qui explose. Encore une fois, des pauvres victimes américaines innocentes. Ah, elle explose à cause des stingers. C'est rendu que les terroristes lancent des stingers. Encore une fois, des compositions hyper surréalistes. le haut est en haut, le bas est en bas ici. Ici, la perspective change. Ça devient noir, ça devient blanc. il y a une dynamique intéressante. Le mouvement est vraiment fort. Mais ça a l'air précipité vite fait. encore une fois, une scène hyper agressive qu'on aurait retrouvé dans un film de Tarantino ou de John mais surtout qui émule un peu ce qu'on retrouvait dans les comiques de détectives d'avant des super-héros. Il y avait beaucoup de violence et de coups de feu si on veut. Ici, on voit que la fixeure arrive et ça, c'est tout les vilains. C'est facile à deviner. Je vais vous laisser tirer vos conclusions vous-même. Donc, elle arrive et puis elle lance le couteau et puis elle coupe la tête du méchant terroriste. Le terroriste il pèse sur son déclencheur et il dit « Diade! » Et puis le fixeur dit « À vos souhaits! » Il donne un coup de pied et il va exploser au loin et que c'est bon. Lui, il a l'air déçu. Là, il garde il en garde un justement en vie pour le torturer. Il dit donc « Je devine que tu t'appelles Mohamed et je vais t'appeler Momo. » Ouais, ouais, il dit ça. Là, il casse le dos. Crac! Il casse la colonne vertébrale. Il dit « Si tu ne parles pas la prochaine affaire c'est tes yeux. » Ah oui. Elle est loin du Batman d'Adam West, hein? Ici, on a elle que je ne me rappelle plus qui qui est supposé représenter. Ça, c'est clairement Poutine. Ça, c'est clairement mon nom m'échappe mais le président ou le premier ministre de l'Afghanistan. Karzai. Ouais, c'est ça. Hamid Karzai. Là, ici, il y a ça. un Transformer. Il en parle dans l'autre page d'avant? Non, rien. Aucune préparation, rien. Il y a ce panneau-là dans lequel il y a cette chose, un Transformer. On ne reverra pas ça dans tout le reste du comique. J'espère que vous aimez le dessin parce que il n'y a aucune, ce n'est pas inséré d'aucune façon dans la narration. on a des méchants musulmans qui lancent des roches à une dame en la traitant d'infidèle et puis de catin. Donc, on est tous dans la finesse. Donc, si je veux attirer votre attention sur ce panneau, sur ce frame, une petite seconde, on reconnaît toutes les toutes les tropes de Miller, ce panneau-là, cette composition de panneau pourrait se retrouver dans Sin City. Dans Sin City, les dessins sont beaucoup plus beaux que ça. Son dessin, il a l'air d'un esquisse, il n'a pas l'air d'un dessin fini. Oui, ça a de l'effet, des contrastes ici, mais c'est vraiment très sec. Un exercice, encore une fois, on n'est plus au minimalisme de Sin City, on est vraiment dans un genre de vidisme, l'absence de contenu pratiquement. Ou d'hyper-minimalisme, on pourrait dire. Et donc, les méchants musulmans qui ont cette fois volé des avions de chasse, c'est des missiles sur la statue de la liberté qui explosent. Si un effet d'eau à coups de pinceau rapide, la composition du bateau est quand même intéressante, la composition de la tête est intéressante, la texture est un peu laide. Encore les talking heads, il y en a vraiment beaucoup trop, et puis il n'y a pas de... OK, oui, et eux autres, joint armament, non, whatever. Un méchant turbané qui gueule, Muammar Gaddafi, Kim Jong-il, Amasem Ahmed Jinnah Jad, je ne sais plus trop son nom, qui était président de l'Iran, Finton, des méchants ou des bons, je ne sais pas, mais en police, en armée, tout le monde qui est content que le drapeau américain brûle. C'est très, très lousse comme trame narrative, en fait, il faut presque écrire sa propre histoire au fur et à mesure qu'on tourne les pages. Bon, voiture de haut, quand même pas pire. Le visage, ici, hyper caricatural, je veux dire, ça ne passerait pas dans un comic strip, pourquoi? Pourquoi, mais là, le vieux pro nous passe des trucs ratés et pas clés comme ça? Donc, encore une fois, ici, on baigne dans l'hyper stéréotype. Le fixeur présente à Nathalie, si je ne me trompe pas, c'est le nom de sa complice. Je présente David, le mec le plus dangereux du monde, avec son étoile de David dans le visage. Il laisse penser à certains stéréotypes. Donc, il explique ici, plutôt que de nous raconter une histoire en nous la montrant, comme un BDS devrait faire, il fait comme un cinéaste de basse qualité puis il prend 24 frames pour nous faire de l'exposition puis nous parler de ce personnage qui était trop méchant et puis que même les services secrets israéliens en voulaient plus à cause qu'il était trop méchant et puis ils ont des ennemis communs, les méchants musulmans. Ici, on a une composition assez intéressante. Cette page-là, c'est très vide encore de ligne, pratiquement. Ça marche, le bateau en arrière-plan, le quai puis le véhicule de police en premier plan. Ça marche, mais encore une fois, ça n'a pas dû être très long à produire. Ici, il est, c'est tout croche, là. En tout cas. Donc, encore des talking heads. Ici, un monsieur qui tue, une dame musulmane, je ne comprends pas trop. encore une fois, de l'exposition en faisant parler des talking heads, mais c'est une fois juste en nombre. Et puis, apparemment, il vient de la cruiser ou de la flirter ou quelque chose de même. Puis, c'est ça qu'elle dit ici. Puis là, il y a un escargot géant où l'escargot est beaucoup plus proche puis l'effet de la expertise est raté. je ne sais pas. Ça doit, parce que c'est les fils avec lesquels elle la revole. C'est ça. On en était là. Tiens, une autre page, une page au complet de l'encre dans un coin, trois petits coraux. Ça, c'est le fixeur. Ah non, ça, c'est elle, Nathalie. Ça, c'est une page de Holy Terror. Donc, elle kidnappe, elle enlève une petite fille musulmane qui passe par là puis elle y vole son voile intégral qui a dit « Je viens de reculer de sept siècles. » C'est beau l'ouverture sur le monde. Et puis, oui, c'est ça. Puis là, apparemment, il y a une grosse mosquée géante en plein centre de Empire City qui est grosse comme Sainte-Sophie ou quelque chose comme ça ou la fameuse mosquée bleue. Donc, encore une fois, composition hyper minimale. Là, ici, ça, ça marche. Là, c'est moins sale un peu, c'est facile à lire. Il faut souligner aussi l'influence de Will Eisner. Je n'ai pas étudié l'œuvre de Eisner profondément, mais de ce que je connais de The Spirit et puis de ce que j'ai entendu des conversations entre Eisner et Miller, Miller avait été grandement influencé par Eisner au moment. Eisner est mort en 2005, donc ça faisait déjà des années que leur relation s'était finie. Donc, là, il nous amène en dessous de la ville d'Empire City dans une ville ancienne construite par des anciens oubliés par les archéologues sous la ville d'Empire City. Bon, un beau concept très Lovecraftien puis d'ailleurs, on va faire une étude comparative de Lovecraft et puis de Miller puis ça peut être surprenant de voir qu'il y a beaucoup de liens entre les deux. Et puis ça, c'est un genre de piscine dans le fond de... Pas trop. C'est ça. C'est ça qu'on voyait de haut, là. Genre de bouilloire, quelque chose comme ça. Là, on a le vilain, ça c'est clairement le chef des vilains, juste à voir son accoutrement. Donc, Nathalie qui décide de passer à l'action qui leur montre son bas résil un peu pour les... pour les prendre par surprise. Puis après ça, qu'il se met à les frapper, donc il se fait tirer dessus. Il tombe dans l'eau. Et puis là, évidemment, dans l'eau, c'est rose. Donc, il faut faire un petit effort, mais oui, c'est ça, on comprend. Il est dans l'eau, c'est rose. Et puis là, il y a un de ces genres de poissons très rares qui est dans le bassin du sol de la ville de Empire City. Et puis donc, les ninjas djihadistes se mettent à poursuivre Nathalie qui réussit à facilement les éviscérer sous l'eau. Et là, il y en a un qui réussit à la capturer. on voit qu'il est bien ficelé comme un saucisson. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a pris des leçons de bonding ici. Je ne sais pas si c'est le dessinateur ou si c'est les terroristes. Ça va être intéressant de se poser la question. Ici, en anachronisme, puis on va montrer une grande ignorance ou en tout cas une insouciance complète des codes culturels et ethniques du Moyen-Orient. Donc, il nous présente quelqu'un qui est habillé comme un Perse de l'époque des Sassanides, donc de 300, qui n'a aucun lien avec l'islam pratiquement d'aucune manière, à part qu'ils se battaient contre eux autres. Et puis, donc, il est représenté, le chef des vilains est représenté et accoutré de cette façon. Et puis, donc, juste quand elle est sur le point d'être exécutée, ben, boum, l'avant-bras d'un vol, boum, boum, les trous géants apparaissent dans les têtes de ses capteurs. Et puis, oui, voilà, le fixeur qui arrive, snap, snap, boum, 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 avec les pistolets. Puis ça, d'ailleurs, cette image-là, maintenant que je la regarde comme ça, ça me rappelle une image de Jack Kirby mais je ne me souviens pas laquelle, mais je vais creuser là-dessus, peut-être qu'on en reparlera en troisième épisode. Et puis, donc, encore une fois, là, on voit un petit effort d'un background qui est une statue, mais on avait-tu vu cette statue avant? Est-ce que ça nous place? Est-ce que ça nous aide à contextualiser? Ben non. Voilà, il y a une statue dans les airs, on ne l'avait pas vue puis on ne va pas la revoir. Et là, lui, il saute devant. Là, il laisse tomber des petites bombes, tink-tank. Un petit fumigène. Il met un masque dans le visage de Nathalie puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, il fait de la violence encore en tout cas. Si vous remarquez, ici, il y a une petite composition complètement gratuite qui est comme dans l'air ou en décor, je ne sais pas quoi, qui sortirait directement de Ronin. donc, ça ressemble, peut-être le visage, mais la façon que c'est composé, ça ressemble beaucoup à le bio-ordinateur de Ronin. Et puis là, plouf, ils sont tombés dans l'eau. Mais si je le sais, c'est parce que j'ai passé des longues minutes à analyser la série d'images tout à l'heure parce que c'est vraiment pas clair. Est-ce que c'est clair que à partir de Saint-Cy, ce qui arrive, c'est que plouf, on tombe dans l'eau, qui ça on? Ça, ça a l'air le fixeur, ça a l'air elle est attachée. Puis pourquoi qu'on sait qu'on est dans l'eau? Parce que si on analyse un peu, on voit ici qu'ils sortent de l'eau. Mais l'eau maintenant est orange, tout à l'heure était rose. C'est probablement un affaire d'éclairage, de feu, de climat, whatever. C'est un comique illisible. Je ne sais pas si vous l'avez saisi. Donc, pour une fois, un minimalisme, un vidisme qui tient sur la paresse totale. Et puis, six semaines plus tard, bien, un autre boom. Donc là, on a Dan Donegal qui est en fait le commissaire Gordon qui est en PTSD qui est encore après vivre six semaines après l'événement. Donc ça, c'est un peu peut-être l'auteur qui se livre, lui, puis la population de Manhattan qui, on comprend, qui ont vécu quelque chose de dramatique absolument. Mais, à mon humble opinion, cet exercice d'islamophobie et puis d'arabophobie peut juste empirer quelque qu'il y a quelque clivage qu'il y a entre les civilisations et entre les sociétés si on veut les voir comme des entités séparées, ce qu'ils ne sont pas vraiment. One world, one people, j'ai vu ça quelque part. Donc, c'était ça. C'était Holy Terror par Frank Miller. Je vais vous revenir d'ici peu avec un troisième épisode sur le sujet de Frank Miller dans lequel on va faire un peu, pour commencer, on va faire une comparaison de Holy Terror qu'on vient de regarder avec Electrolives Again qui est selon moi la crête de la carrière de dessinateur et d'artiste de Frank Miller. Et puis, on va se permettre aussi une petite analyse du personnage et de son personnage public. On ne peut pas le connaître personnellement, mais on peut quand même scruter un peu ses activités publiques depuis quelques années et en conjonction avec ses comic books, analyser un peu où il s'en trouve en tant que personne. Donc, continuez à lire des comic books, continuez à lire des comics de Frank Miller. Si vous aimez le contenu des vidéos, vous ne vous gênez pas pour faire un petit like en bas de page, pour faire un petit... un petit... vous pouvez vous abonner et peser sur la petite cloche pour avoir des avertissements les prochaines fois qu'on va faire une vidéo. et puis je vous dis bonne fin de journée et puis à la prochaine. on va faire un petit like. ... ... ...